Rapport sur la culture qui tient coeur à M. le secrétaire général et aux acteurs de l'espace francophone. Nous allons demander à M. le directeur Bouyeux de présenter en 5 minutes les conclusions et recommandations fortes de leur atelier. Merci Madame. Je crois que je pourrais me dispenser de faire un compte rendu de cet atelier tant le secrétaire général, M. Abdou Diouf s'est fait lui-même le porte-parole de ce que nous avions envie de vous dire. Je dirais simplement par respect pour les 16 participants venant de l'ensemble de l'espace francophone qui ont travaillé dur hier après-midi sur cet atelier. J'essaierai de faire en quelques minutes un petit peu plus long. Diagnostic et considération générale, on l'a dit, je n'y reviendrai pas. La culture est le socle du développement. Je crois qu'il ne faut pas le nier. La culture, on l'a rappelé, comme l'homme au commencement et à la fin du développement, c'est une fonction sociale, politique, stratégique. La sécurité culturelle est aussi cruciale que la sécurité physique. La mondialisation culturelle fait naître un nouvel écosystème symbolique. Il s'agit d'une nouvelle éthique qui mettra l'homme au centre des préoccupations. On l'a déjà dit à plusieurs reprises ce matin. Néanmoins, on l'a aussi rappelé, on parle peu de culture dans le texte de Rio. Alors même, quel sous-tend l'ensemble des activités qui s'y sont développées ? Comme l'a dit un des participants à l'atelier, la culture était partout à Rio, mais il ne savait pas qu'il parlait de culture. Je signalerais, malgré tout, dans la place que la culture occupe dans les déclarations internationales, que les préoccupations culturelles sont totalement absentes du nouvel agenda, Agenda for Change, de la Commission européenne, qui vient d'être publiée sur l'avenir. Quelques activités, quatre types d'expériences ont retenu l'attention des participants de ce groupe de travail. Les agendas 21 de la culture, il y a déjà été fait allusion. Et notamment l'expérience, pour la première fois au niveau gouvernemental, du gouvernement du Québec, qui a mis en place un agenda 21 de la culture, issu d'un forum interministériel et d'un forum national, ayant réuni 220 participants, et qui mettent en évidence la place de la culture dans le développement durable et la nécessité d'une nouvelle gouvernance qui met en oeuvre le multisectoriel et l'interministériel. Un deuxième pan qui met en évidence le poids économique de la culture et les aspects culturels et environnementaux de l'économie. Des exemples ont été donnés à partir du tourisme durable et du patrimoine culturel et naturel, rappelant que le tourisme est l'un des premiers secteurs d'activité de l'économie mondiale, avec 258 millions d'emplois, et un quart des touristes européens se déplacent pour des raisons culturelles. On a évoqué également l'utilisation des industries créatives et des expressions culturelles pour sensibiliser à l'économie verte, par le biais d'un projet Planète-Marionnette de l'Organisation Météorologique Mondiale, avec la CNUSED, et puis le lancement du concept d'économie mauve, qui désigne les secteurs d'activité ayant une forte composante culturelle, et l'initiative d'une agence de notation qui mesure l'empreinte culturelle des entreprises. Je passe très rapidement. Les recommandations pour Rio plus 20, la contribution au texte zéro draft, un seul article actuellement, l'article 16 sur les 180 que comporte le texte, évoque l'importance de la culture pour le développement durable. Nous avons fait un certain nombre de propositions, mais peut-être que je ne vais pas les détailler, parce que personne n'a le texte sous les yeux. De toute façon, elles seront consignées dans les textes que nous avons rendus. Les propositions particulières pour l'OIF et les acteurs de l'espace francophone. Continuer à amplifier l'action en faveur de la promotion de la dimension culturelle dans les stratégies de développement. A cet égard, lors des travaux de l'atelier, deux approches ont été évoquées. Introduire la culture comme quatrième pilier du développement durable. Le secrétaire général s'en est fait l'écho sans que nous le sachions. Ou valoriser la culture dans les secteurs d'ores et déjà retenus comme pilier du développement durable. Il a été également souligné le lien indispensable entre culture et bonne gouvernance. Les participants préconisent à la francophonie de porter cette réflexion dans le cadre de manifestations d'accompagnement de la prochaine conférence de Rio. On a évoqué les quelques jours qui précéderont immédiatement la conférence elle-même. En outre, ils invitent la francophonie à élaborer un argumentaire destiné à ses états membres et à la société civile. et qui seraient porté par de hauts représentants à développer des partenariats avec les principaux intervenants dans la coopération internationale, notamment l'UNESCO, la CNUSED, le secrétariat ACP, et à promouvoir l'idée d'une décennie des Nations unies pour la culture en faveur du développement durable, après la décennie pour l'éducation au développement durable. J'ai essayé de faire le plus vite possible sans rendre compte de toute la richesse des échanges qui ont eu lieu. Merci Frédéric. Merci Frédéric.